Donc la société a commencé avec mon arrière-grand-mère qui était petite barqueuse à Cancale dans les années 1920 à peu près. A l'époque à Cancale en fait les les hommes en fait partaient à la mer et les dames en fait avaient leur petit jardin, donc c'était des parcs à huîtres où il se met quelques plates pour les fêtes de fin d'année et pour vendre comme ça à droite à gauche. Ensuite mon grand-père a repris ces parcs là et c'était à l'époque où les petits parqueurs arrêtaient pour laisser place à des entreprises. Donc mon grand-père a eu beaucoup de parcs, maintenant on a des concessions, il a récupéré à peu près 11 hectares. Ensuite est venu mes parents qui ont continué en fait dans la même acabille en augmentant un peu la surface. Donc là on est à peu près à 11 hectares, 11 hectares 5. Le parc est complètement exploité. On a eu une grosse restructuration en 2003 où une partie des parcs est partie où on vivait sur mer, donc qui nous a propulsé par rapport à la qualité. Le métier des huit, moi j'ai commencé à, j'ai commencé à 7 ans en fait à aller poser les collecteurs à Arcachon, Marraine de Léron, parce qu'on fait que du captage naturel. Donc j'allais avec mon père, après vers 10-12 ans je conduisais les tracteurs, tout ça, c'est venu petit à petit, après conduire les bateaux à 14-15 ans, et après je menais complètement les équipes à 16-17 ans, et en fait on n'avait jamais de vacances, nous on était tout le temps la marée au bas de l'eau. Voilà, donc j'ai repris l'exploitation d'abord tout seul, après est venu mon petit frère, pareil, passionné. Nous, dans notre mode de production, on fait de l'huître 100% naturel, donc c'est-à-dire une huître qui a deux chromosomes, donc dites diploïdes, alors que maintenant, 71% des producteurs d'huîtres font que de l'huître triploïde. On n'a jamais voulu faire d'huître de laboratoire pour la simple et bonne raison, c'est que les clients ne sont pas du tout informés, et je pense que s'ils étaient informés, ils n'en mangeraient pas. On apprécie parce qu'on est chez nous, on a un cadre idyllique. En fait, arriver de A à Z à faire un produit et pouvoir le vendre derrière, en fait, pour moi c'est une fierté que je ne retrouverai pas dans d'autres métiers.